Bonjour, je suis Charlène, la tanière de Kibane, mais je crois que vous savez déjà puisque à priori vous avez tous réservé et vous êtes super nombreux. Je vais parler aujourd'hui de la mise en place des ateliers en essayant vraiment de me concentrer sur comment on va se lancer, comment on débute les choses parce que souvent on a envie de se lancer dans les ateliers et puis on essaye et puis c'est le bazar et puis on n'y voit pas forcément clair et ça peut un peu décourager. Donc là c'est vraiment être dans le pratico-pratique, comment je me lance, comment petit à petit j'installe ça dans la classe. J'avais dit en primaire, en maternelle a priori c'est assez souvent une évidence les ateliers, en tout cas c'est quelque chose qui est bien ancré dans les pratiques. Ça l'est un peu moins en école élémentaire, mais quoi qu'il en soit les conseils fonctionnent en fait des petites classes jusqu'aux plus grands et peut-être eux-mêmes, mais là je dis peut-être au collège, en tout cas je pense qu'il y a des choses à piocher et des idées à se réapproprier. J'ai décidé de vous mobiliser un petit peu dans cette intervention, surtout que là je suis vraiment bien en frontale comme on aime. Donc vous allez pouvoir scanner le QR code et chacun un petit peu apporter vos réponses, c'est-à-dire pour répondre à la question, pourquoi voulez-vous mettre en place des ateliers, qu'est-ce qui vous intéresse dans les ateliers, qu'est-ce qui vous motive à vous lancer dans ce type de pratique. Je laisse le QR code un peu affiché un moment. Ah, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Réseau pour eux. Le réseau 424, quête 24, si vous arrivez à vous connecter dessus. Il demande un mot de passe. On se renseigne en régie. Apparemment sur station F, il y a un guest, c'est ça ? Alors pour le réseau Wi-Fi, donc c'est 424 pour le réseau. Et le mot de passe, c'est Lily, avec un L majuscule, 2016. C'est bon pour vous ? L-I-L-Y On aurait pu faire plus long, mais bon... L-I-L-Y, 2016. Et le réseau, c'est quête 24. Ah oui, donc il y a quand même des réponses qui arrivent. Je vous remets le QR code pour ceux qui veulent encore participer, mais là, il y a tellement de mots que je ne sais pas comment on va les lire. J'aurais dû faire plus simple. Alors j'essaye, ça bouge beaucoup en plus. Apprentissage, différenciation, autonomie, différencier, classe flexible, rendre les élèves acteurs, élèves à besoins éducatifs particuliers, la diversification. Classe multiniveau, travailler en petits groupes. Ouais, voilà, vous y voyez aussi clair que moi, je pense. Ça va. Ah, super. Ah non, 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 arrêtez de bouger là. Bon, il y a quand même beaucoup autonomie, différenciation, les élèves, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, ça va être au cœur du dispositif, donc c'est assez chouette. Bon, je vais le laisser mouliner un petit peu, mais je vais avancer un petit peu. Voilà. Donc moi, j'en avais quand même un peu anticipé, au cas où il y a un flop. Voilà. Ça, c'est mes motivations à moi, qu'est-ce qui m'a orientée vers les ateliers. Clairement, quand j'ai commencé, c'était il y a une dizaine d'années, donc on ne parlait pas de classe flexible, il n'y avait pas Instagram à l'époque. Enfin voilà, c'était un autre temps. Mon inspiration, c'était les écoles maternelles, en fait, tout simplement. On trouve toujours beaucoup de bonnes idées dans les niveaux qui nous précèdent. Et ce que j'y ai trouvé, finalement, c'est beaucoup d'entraides, des pédagogies coopératives, avec tout le pan qui est lié à la métacognition, donc qui fait que des élèves vont devoir expliciter, structurer leurs pensées et donc renforcer leurs apprentissages, mais aussi tout ce qui touche au vivre ensemble. Les élèves vont pouvoir être plus facilement actifs. Je pense que si vous avez testé des séances de manipulation où une classe de 28 élèves manipule en même temps, c'est un petit peu compliqué d'apporter à chacun l'étayage dont il a besoin. On développe aussi l'autonomie des élèves. Et mine de rien, tout ce que les élèves savent faire sans nous, je dis que c'est du travail en moins pour nous, mais c'est-à-dire que nous, on va pouvoir consacrer notre énergie, notre temps à des tâches un peu plus complexes et plus qualitatives en termes d'accompagnement. On va pouvoir plus facilement personnaliser les apprentissages, que ce soit dans le suivi d'un groupe, mais aussi dans la différenciation individuelle. On va avoir l'avantage du feedback immédiat, c'est-à-dire qu'on est dédié, en général, notre attention est dédiée à un plus petit groupe d'élèves, donc on va pouvoir tout de suite apporter à l'élève ce dont il a besoin, ce qui va être aussi beaucoup plus efficace, alors que quand on enseigne face à une classe entière, il y a toujours des élèves qui passent un petit peu à la trappe et où on n'a pas assez de temps, suivi de tous les élèves. Et ça, ça me semble vraiment important, quand on est en classe entière, on a tendance à être un petit peu débordé par les élèves les plus en difficulté. C'est à eux qu'on va accorder le plus d'attention et ils en ont besoin, ce n'est pas là le problème. Le souci, c'est qu'il y a aussi tout un tas d'élèves qui sont moyens ou qui sont bons aussi et à qui on n'arrive plus à accorder de temps parce qu'on ne peut pas se démultiplier. Et donc, le fonctionnement en atelier va vraiment nous permettre d'accompagner chaque élève à partir du point où il en est et de pouvoir le faire avancer, peu importe où il en était au départ. Et puis, alors aussi étonnant que ça puisse paraître, je trouve la gestion du bruit beaucoup plus facile. Alors, clairement pas quand on compare à une séance où ils sont tous sur leur cahier en train de faire un exercice. Là, on est sûr que c'est calme. Mais typiquement, une séance de manipulation ou de jeu en classe entière, ça peut être extrêmement bruyant. Ça va devenir beaucoup moins bruyant quand on sera en atelier, pour le coup. Alors, je recommence. Je récidive, c'est toujours le même lien. Mais cette fois-ci, alors attendez juste deux secondes, parce qu'il faut que je fasse une petite manipulation pour changer de question, sinon ça va tout mélanger. Voilà, donc même QR code. Qu'est-ce qui vous freine ? Donc là, j'ai parlé du bruit et je pense que c'est vraiment un frein pour beaucoup de monde. Mais il y en a peut-être d'autres. Donc voilà, quand vous avez envie de vous lancer en atelier, qu'est-ce qui vous pose problème ? Qu'est-ce qui vous met en difficulté ? Qu'est-ce qui vous effraye ou vous inquiète sur la mise en place ? Merci. 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 A priori, il faut attendre que plus personne ne réponde pour que ça se stabilise. Bon, le mot organisation, il est bien visible. Matériel aussi, le temps, la préparation, le bruit. Moins gros que je le croyais, le bruit, quand même. Alors, on a les consignes, l'anticipation, la rotation, la question de la trace. Celle-ci, je ne la traite pas trop aujourd'hui. Je ne pourrais pas tout faire. Ok, la validation, le contrôle, la mise en place, lâcher prise, élève pas autonome. Les activités proposées, l'évaluation, avoir les élèves réellement à la tâche, l'ont à mettre en place. Voilà, j'ai essayé un petit peu de naviguer. Je pense que je vais répondre à la plupart de ces problématiques, mais probablement pas toutes, parce que je n'ai que 30 minutes, et qu'il en reste déjà plus que 19. Mais voilà, si jamais je ne réponds pas à tout, il ne faut pas hésiter après à me solliciter, que ce soit dans le quai, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le blog, je ne réponds pas toujours dans l'immédiat, mais j'essaye de répondre un petit peu à tout le monde. Donc là, on va de nouveau être un petit peu plus frontal, mais je vais vous parler de ces différents points. J'ai fait une vidéo très floue, parce que je n'ai pas du tout demandé les droits pour vous projeter mes élèves. Mais je voulais déjà juste rassurer sur la question du bruit, parce que c'est celle qui revient le plus souvent. Mais il faut se dire que si j'ai eu le temps de les filmer, c'est que ça se passait bien. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Je n'étais pas avec mon petit groupe, parce qu'il avait fini son travail, donc c'était les quelques minutes en fin d'atelier, c'était déjà lancé. C'est un groupe qui m'avait donné beaucoup de difficultés, en fait, pour mettre en place. Là, on est en juin avec des CM1 qui ont vraiment, vraiment compris ce qui était attendu d'eux. Ce n'est clairement pas cette ambiance-là qu'on a en début d'année. En début d'année, c'est plutôt, je fais mon cours en chuchotant, et puis toutes les trois minutes, je vais dire, le groupe du fond, c'est un peu bruyant. Tel élève, tu peux parler moins fort. Ce n'est quand même pas très confort au début, et c'est assez normal. Et ça va parfois même jusqu'à la sanction. C'est-à-dire que si ça fait cinq fois que je demande au même élève de parler moins fort, je lui demande de reprendre un manuel et de finir son travail à l'écrit tout seul pour que ça dérange moins, et ensuite, on en reparlera. Donc là, je vous lance juste la petite vidéo pour que vous puissiez voir, non seulement le bruit, mais aussi, j'espère qu'on le voit malgré le flou, mais l'attitude des élèves, pour la question notamment de est-ce que les élèves sont à la tâche, je pense que c'est assez parlant, et ça ne nécessite pas forcément beaucoup de contrôle, puisque là, j'étais en train de filmer, donc pas du tout en train de les surveiller. Là, on voit deux élèves qui s'entraident, et c'est très peu bruyant. Et là, on a un gros petit jour. C'est mon petit jeu de fraction. Elle est en train de compter les graduations. Donc là, il y a, dans la classe, il y a entre 15 et 20 élèves. J'ai un petit effectif et des élèves d'Ulysse, donc là, ils n'étaient pas présents. Voilà, en tout cas, on voit vraiment des élèves qui travaillent, et il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils sont en train de réfléchir, de se concentrer, et de faire vraiment le travail comme ils pourraient le faire s'ils étaient en séance d'exercice, par exemple. Je le redis, ça, c'est en fin d'année, quand ça roule bien, ce n'est pas du tout ce qu'on a au début, mais c'est quelque chose qui est atteignable, avec des élèves qui, en début d'année, étaient extrêmement peu autonomes. Je pense que c'était la classe avec le plus faible niveau d'autonomie que j'ai vu. Je pense avoir vu des élèves de petite et moyenne section plus autonomes que ces CM1-là en début d'année. Ça donne un peu une idée, quand même. Ce n'était pas gagné. C'est bon. Pour fonctionner en atelier, je vous propose une façon de faire. Ce n'est pas la seule façon qui existe. Il y a plein d'autres méthodes. Et puis, vous aussi, vous adapterez. Je pars sur trois types d'ateliers. Si on est en maternelle, on peut ajouter un quatrième atelier, par exemple, avec une ADSEM. Si on veut faire une rotation sur quatre jours, on peut aussi augmenter. Si on veut faire une rotation d'atelier à la suite, sur la même journée, on peut aussi, voilà. Ça, c'est juste un exemple de fonctionnement qui permet de se lancer. Et puis, après, on ajuste. Je pars sur trois types d'ateliers. Atelier dirigé, donc, avec l'enseignant. Un atelier de jeu ou de manipulation coopératif. Et puis, un atelier individuel. L'intérêt, c'est que, du coup, on n'a quand même qu'un seul groupe qui va faire des jeux, donc du bruit, potentiellement. Et puis, moi, je ne suis qu'avec un tiers de ma classe pour enseigner, ce qui est assez pratique pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. On va avoir une meilleure attention des élèves. Souvent, je les regroupe devant avec moi. Donc, en fait, on se voit tous, on se regarde tous. Et rien que ce contact visuel va beaucoup aider. Je pense qu'on a tous en tête un élève qui a tendance à un petit peu se cacher. Ça fallait sur la table, être au fond et qui n'est pas forcément très attentif. Des fois, oui, mais des fois, non. Donc là, on va plus vite pouvoir les repérer, les interpeller et rendre les échanges plus fluides. Ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir avoir des feedbacks immédiats. On va aussi pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que si j'essaie de faire passer, je ne sais pas, une notion sur les fractions et que je vois qu'il y a une confusion, en fait, je ne sais pas, entre dénominateur et numérateur, je vais tout de suite pouvoir corriger. Et donc, ça va être beaucoup plus efficace que de s'en rendre compte en corrigeant les exercices à la fin de la semaine. On va avoir des entraînements sur ardoise avec le tableau numérique ou des manipulations, mais qui vont être guidées. C'est un petit peu ce qu'on fait en maternelle, en fait, parce que la manipulation, en soi, elle apprend, mais elle ne suffit pas. Le sens qu'on met derrière la manipulation, les mots qu'on utilise, ils sont tout aussi importants. Et là, comme on est très proche d'eux, on va pouvoir vraiment avoir une bonne qualité d'étayage auprès des élèves. Et puis, ça, c'est un groupe qui va avoir un faible degré de bruit, parce qu'en fait, ils sont avec nous. On ne fait pas le cours en parlant très fort. Alors, tous ceux qui ont tendance à avoir des extinctions de voix, ça permet aussi un peu de s'économiser. Et puis, on est là, en fait, pour réguler le bruit. Donc, ça se passe très calmement. Une petite idée, quand on lance ses ateliers, c'est d'écrire très rapidement ou de le préparer et de le projeter une petite consigne de révision le temps que tout le monde s'installe, parce que son, c'est le groupe qui est prêt le plus vite, mais c'est celui qui a le moins besoin de nous pour être prêt. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je leur mets une consigne au tableau qui va leur permettre de réactiver ce qu'on a fait la semaine passée, un verbe à conjuguer, un petit calcul à poser, quelque chose comme ça. Ça les met tout de suite au travail. C'est quelque chose de simple. Et ça va nous permettre de tout de suite rebondir. Et moi, pendant ce temps, je vais pouvoir vite faire un tour dans la classe et vérifier que tout le monde a bien le matériel, tout le monde est à la bonne place. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. J'ai mis idée après, mais j'ai oublié. Le deuxième atelier, c'est l'atelier individuel. Donc ça, c'est vraiment les séances d'entraînement très classiques qui va permettre de remobiliser tout ce qu'on a travaillé précédemment, soit dans un atelier dirigé cette semaine-là ou la semaine d'avance, soit quelque chose de plus ancien. Ce qui va nous permettre d'avoir des progressions assez spirales et qui nous permettent de revenir régulièrement et donc de consolider les acquis, mais aussi de laisser une nouvelle chance aux élèves. Parfois, en début d'année, le présent, on n'y est pas. Et puis en janvier, ils l'ont parce qu'ils ont continué à le travailler, à le travailler. Donc, ce n'est pas perdu. Ça nous permet de voir ce que chacun sait faire et a vraiment compris tout seul, vraiment avoir un suivi individuel qui ne sera pas vraiment pendant parce qu'on a peu de temps finalement pour passer voir les élèves. Mais en tout cas, à la fin, on va pouvoir un petit peu estimer. Et moi qui fais de l'évaluation continue, il y avait la question de l'évaluation. Pour moi, ça, c'est très bien. Sachant que mes élèves, vous avez vu qu'il y a des élèves qui s'entraident, c'est autorisé. Ils doivent juste écrire dans la marge qu'ils se sont entraidés. Ou ils vont écrire s'ils utilisent un outil de la classe, un mémo, ils écrivent juste avec mémo. Ils savent que, voilà, de toute façon, ils ont d'autres chances de le valider et que moi, ça me permet de savoir où est-ce qu'ils en sont et de savoir si je dois leur reproposer ce type d'exercice ou pas. Donc, comme il n'y a pas d'évaluation, on va dire punitive à la fin, tu sais, tu ne sais pas, il y a des problèmes une fois qu'ils l'ont acquis. Évidemment, au début, ça triche un petit peu, ça prend le mémo, mais ça le cache. Bon, là, on est un peu plus vigilant et puis on passe et on lui réexplique et on rassure et puis au bout d'un moment, ça passe. Et évidemment, c'est un groupe qui génère très, très peu de bruit. Donc, les élèves peuvent vraiment se placer où ils veulent. Si on utilise des plans de travail ou des feuilles de route ou même, voilà, si on a un élève qui n'est pas vraiment au niveau mais qui peut quand même acquérir des choses, on peut tout à fait lui proposer un exercice différencié et il n'y aura pas de soucis. C'est quasiment invisible. Ça lui permet de quand même être inclus dans la classe. Deux petites idées. La première, évidemment, avoir un support écrit avec les consignes parce qu'en fait, on a beau les dire à l'oral, souvent le temps qu'ils s'installent, ils ne savent plus quelle page c'est, etc. Donc, ça, c'est important de le noter quelque part. Et l'autre idée, c'est le tétraède. Alors, vous les aviez peut-être vus en flou sur les tables mais les élèves qui sont tout seuls l'utilisent. Il y a donc quatre pointes. C'est une version imprimée en 3D mais ça existe aussi en ligne, en papier, à fabriquer. La pointe verte, ça veut dire que tout va bien. Si jamais l'élève a une question mais qui n'est pas bloquante, c'est-à-dire qu'il a une phrase, il n'est pas très sûr ou il n'est pas... Mais il est capable de se lancer quand même. Il y va. Il va mettre jaune et puis moi, je passerai quand je pourrai mais ça me permet quand je fais ma séance de regarder un petit peu partout. Si c'est rouge, ça veut dire que je suis bloqué. Clairement, au début, ils sont tous en rouge tout le temps. donc il faut leur apprendre à ne pas mettre le rouge tout de suite et avoir d'autres stratégies. Et bleu, ça me permet de savoir que là, les deux élèves qui parlent, en fait, ils sont en train de s'entraider et du coup, ça m'évite de leur tomber dessus parce qu'ils font du bruit. Le troisième type d'atelier, c'est l'atelier coopératif ou de jeu. Il va permettre de s'entraîner, de consolider, mais sans écrit, ce qui est important pour certains élèves, vous le savez, mais qui va aussi permettre d'augmenter l'entraînement. C'est-à-dire que si on s'entraîne, je ne sais pas, sur les tables de multiplication, le temps qu'on fasse la présentation, qu'on mette la date, le titre, le numéro qu'on copie. En fait, finalement, de la multiplication, on en fait beaucoup moins que si on a des cartes et il faut tout de suite donner les multiplications, les résultats. Donc, ça peut aussi augmenter pour ces choses assez automatiques. Ça va augmenter le temps d'entraînement, finalement. On va pouvoir avoir très facilement de l'entraide, des explications mutuelles, donc tout ce que je disais sur la métacognition. Et là, trois idées importantes parce que c'est vraiment le groupe le plus difficile finalement à gérer. Le premier, c'est déjà d'expliciter que le but, c'est d'apprendre et d'apprendre tous ensemble. S'il y a deux élèves qui arrivent à faire le jeu mais que tous les autres n'ont rien compris, on n'a pas rempli le contrat. De la même façon, il n'y a pas une coupe du monde à la fin de l'année, un championnat ou je ne sais quoi. Donc, ce n'est pas grave en fait si on n'a pas fait la meilleure performance, si on n'a pas gagné. Voilà, on dédramatise, on enlève un peu cet enjeu-là qui parfois peut être source de tension et de stress pour les élèves. L'autre idée, et c'est ce qui fait qu'il y a si peu de bruit quand ils jouent, c'est de bien bien expliciter les règles de prise de parole. Souvent, on se contente de leur dire qu'il faut chuchoter. Sauf que huit élèves qui chuchotent en même temps, en fait, ça fait du bruit. En tout cas, moi, je fais partie de ceux que ça dérange. J'ai beaucoup de mal à faire court si j'entends vraiment du bruit en continu. Donc voilà, on parle l'un après l'autre, on parle du jeu, pas de la dernière partie de Minecraft, ni de ce qu'on va manger à midi. Si quelqu'un pose une question, on attend qu'il est fini, on lui donne la réponse. Vous avez vu vraiment que les échanges, il y a cette attente. Les élèves se regardent et ne s'interrompent pas. Et du coup, finalement, on n'a qu'un élève qui chuchote à la fois. Et c'est tout de suite beaucoup plus supportable. Et enfin, et ça, c'est hyper important, c'est de travailler la lecture des règles de jeu en autonomie. Ils ne savent pas le faire pour la plupart. Même s'ils jouent à des jeux de société à la maison, souvent, ça va être papa, maman, le grand frère qui explique les règles. Là, je vais en général passer leur expliquer les règles une première fois, mais je ne pourrai pas revenir à chaque fois. Donc, ils doivent savoir se débrouiller avec les règles du jeu. Donc, ça va être, je lis d'abord le but pour savoir un petit peu quand même qu'est-ce que je dois atteindre. Puis, on va installer en lisant une ligne, j'installe le jeu. Ensuite, on va faire un tour pour du beurre. Donc, on va lire une ligne, on va faire ensemble et puis on va refaire. Et puis ensuite, on part pour de vrai une fois que tout le monde a compris. Et les entraîner à faire ça, mine de rien, c'est important parce que sinon, cet atelier-là ne marche pas du tout. C'est vraiment l'atelier qui va nous mettre en difficulté. Dans tous les cas, on va faire une introduction progressive, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux élèves « Allez maintenant, c'est atelier, donc il y a sept ateliers, sept ateliers, sept ateliers, on y va. » Ça ne marche pas du tout. Ils ont, pour chacun des ateliers, il y a des attitudes et des compétences qu'ils doivent acquérir qui sont propres à ce mode de fonctionnement. Donc, pour développer leur autonomie, on va aller très progressivement et on va faire en sorte d'être soi-même très disponible pour les aider à apprendre ça. Moi, en général, je commence par faire les exercices, donc en fait, c'est une séance d'entraînement ordinaire, sauf que cette séance d'entraînement ordinaire, vous allez leur dire « Essayez de faire comme si je n'étais pas là, comme si je ne pouvais pas vous aider. » Alors évidemment, quand on voit un élève bloqué, on va aller voir, mais on ne va pas lui réexpliquer la leçon, on va lui demander « Où est-ce que tu peux trouver la réponse ? » Est-ce que tu as lu la consigne ? » Voilà, je ne vous apprends rien, vous savez tous le faire, ça, mais vraiment, se préparer une séance faite pour ça. En général, on va choisir plutôt des révisions des années d'avant, quelque chose qui ne va pas les mettre trop en difficulté pour qu'il n'y ait pas la difficulté scolaire qui vienne se combiner à la difficulté d'organisation. Ce n'est pas grave en début d'année si on perd une ou deux séances sur des compétences assez simples qui sont des révisions et qu'on se concentre plutôt sur le savoir-être, vraiment. Une fois qu'on a ça qui roule, on va pouvoir avoir deux tiers de notre classe en autonomie et on va rester avec le groupe qui joue. On va faire une rotation comme ça, chaque groupe va passer, mais à chaque fois, les deux autres tiers sont en entraînement individuel, ce qui fait que nous, on va pouvoir justement leur apprendre ce que je disais, apprendre à lire une règle du jeu, la prise de parole, etc. Et une fois qu'on a ces deux-là qui roulent, on va pouvoir mener des ateliers dirigés. Évidemment, ça ne va pas être tout de suite, ça peut prendre des mois. En général, je commence en octobre-novembre pour vous dire, le groupe que vous avez vu tout à l'heure, on n'avait commencé qu'en mai. Les ateliers, vraiment. Tant pis, c'est comme ça, on prend le temps, mais à la fin de l'année, en tout cas, ils avaient quand même acquis les compétences. Peu importe, quand on commence, l'idée, c'est de les faire avancer et puis on suit le groupe et on s'adapte. Au départ, je pense que c'est une évidence, mais moi, je pars sur un créneau par jour ou alors on se dit une journée par semaine ou voilà, on limite vraiment dans le temps parce que ça leur demande beaucoup que ce soit en termes de connaissances, de compétences à mobiliser, mais aussi en termes d'autonomie. Rien n'est intuitif au début, donc si on y va tout de suite et qu'on en met beaucoup, ils saturent, ils s'excitent, ils perdent de vue l'objectif d'apprentissage et puis ça ne marche pas non plus. Et on augmente, plus on voit que ça roule, plus on en ajoute. Moi, je vais jusqu'à 4 ateliers par jour mais sur 4 domaines différents. Une petite idée qui marche assez bien quand on voit que ça coince complètement, c'est de faire jouer des scénettes pour pas seulement dire les règles de comportement, dire où se trouve le matériel, mais leur faire vivre. Et du coup, on va jouer ces petites scénettes, on se prend 10-15 minutes, il y a un élève qui joue, on lui donne des petites consignes, on a écrit et puis ensuite, on va commenter qu'est-ce qu'il a bien fait, comment il a fait pour s'en sortir, etc. Et puis ensuite, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il peut mieux faire. On fait ça sur les 3 premières semaines, on se fait chaque fois 10 minutes comme ça au début, en ciblant peut-être un type d'atelier en fonction des besoins et puis après, on n'en a plus besoin, après on fait juste des rappels. Avant la séance, au début, on explicite bien les attendus, que ce soit en termes d'attitude, de comportement, et alors je ne l'ai pas écrit, mais aussi qu'est-ce qu'on vise comme apprentissage, ça me semble assez important. Et à la fin de la séance, on va avoir un temps de conscientisation que je vais développer un peu après. Ça, c'est des temps qui, au début, en prennent beaucoup. C'est-à-dire qu'on va prendre un quart d'heure avant, on va faire un quart d'heure d'atelier, un quart d'heure de conscientisation, on se dit, oh là là, mais on ne va jamais avancer dans le programme. Mais ça, c'est pareil, si on le fait au début, puis petit à petit, en fait, ça disparaît tout seul. Donc, ce n'est pas un problème non plus, sachant qu'à tous les niveaux, en général, au début d'année, on est dans les révisions, donc on peut se l'autoriser. Le temps de conscientisation, je le sépare distinctement et je le dis bien aux élèves. Il y a deux questions qu'on va se poser. C'est d'une part, qu'est-ce que j'ai appris, puisqu'on leur rappelle, oui, c'est sympa les ateliers, c'est ludique, on est avec les copains, mais en fait, on est là pour apprendre. Qu'est-ce qu'on a appris, dans quoi on a progressé, qu'est-ce qui éventuellement nous reste à apprendre et de l'autre côté, on va travailler qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis comportée, où est-ce que j'ai trouvé les moyens de m'en sortir, où je ne les ai pas trouvés, où est-ce que je me suis trouvée bloquée. Et donc, faire ces deux temps-là permet vraiment de faire qu'au fur et à mesure, la mise en place des ateliers se fluidifiait. Dans ces temps de conscientisation, mais aussi dans le déroulement, c'est intéressant d'avoir en tête l'autonomie des élèves qui pose beaucoup de questions. On pourrait faire tout un atelier sur l'autonomie, mais se dire, il y a l'autonomie matérielle, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont accès au matériel, est-ce qu'ils savent où il est ? J'ai vu tout à l'heure l'atelier de maternelle, est-ce qu'il y a des petites étiquettes éventuellement qui peuvent les guider, des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a assez de matériel pour tout le monde ? L'autonomie émotionnelle, c'est peut-être la plus difficile quand on les laisse tout seuls, mais en même temps, c'est l'idée qu'ils arrivent aussi à se détacher du besoin d'être systématiquement validés par l'adulte, qu'ils puissent trouver en eux les moyens de confirmer leurs compétences et du coup, de développer aussi leur estime d'eux-mêmes. Donc ça, c'est peut-être la plus dure, mais on y va. On le fait en général, on va voir chaque élève pour l'encourager un petit peu et puis ça avance, mais c'est bien de l'avoir en tête que parfois, ce n'est pas juste que l'élève est feignant, on n'a pas écouté, ou c'est qu'il est complètement bloqué parce qu'il a peur d'échouer, parce qu'il n'a pas la maîtresse à côté. Ça peut être très déstabilisant pour certains. L'autonomie cognitive, c'est tout ce qui a lieu à ce que j'apprends, qu'est-ce qui me manque encore, où est-ce que j'en suis dans mon parcours. Toutes ces choses-là, on peut avoir des outils comme un livret de compétences ou soi-même, en début de séquence, dire qu'on va passer par cette étape, cette étape, cette étape. Et donc, avant le lancement des ateliers, on est situé ici dans notre petit programme. C'est des choses qui les aident un petit peu à mettre du sens. Surtout qu'on a tendance, quand on est en atelier, à avoir des choses un peu éclatées finalement. Donc là, de tout remettre ensemble et de lier tout ça, c'est assez important. Pour le matériel, finalement, les ateliers, c'est assez économe parce qu'on peut fonctionner en atelier avec ce qu'on a déjà dans n'importe quelle classe, avec des manuels, avec des fichiers photocopiables. Vous avez forcément des outils et ils peuvent être utilisés en atelier. On peut avoir des jeux du commerce ou des jeux téléchargés. Je pense que vous connaissez les blogs. Mais ce qui est important, c'est de se limiter aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un jeu par semaine en fait, parce que le temps qu'ils comprennent la consigne, ils n'auront rien fait finalement en termes d'apprentissage scolaire. Donc voilà, moi je pars sur un jeu trois semaines, c'est vraiment le minimum pour un jeu. finalement ça fait douze jeux maximum à l'année. Tout de suite ça paraît plus réaliste, d'autant qu'on n'a besoin que d'un seul exemplaire du jeu puisque ça tourne sur la semaine. Le matériel de manipulation, acheter, fabriquer, les ardoises, enfin bref, on est vraiment sur de l'ordinaire. Donc c'est pas, il faut faire un inventaire de ce qu'on a et se demander dans quelle case je peux l'utiliser et ça marche très bien. Les tetraèdes, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai mis une petite adresse, alors c'est pas exactement ceux que je vous ai montrés en photo, mais c'est des tetraèdes imprimés en 3D qu'on peut acheter et ils sont très très jolis. Et puis, ben voilà, je disais, limitez les achats, donc on est sur un tiers ou un quart de classe, donc tout de suite on a moins besoin de matériel. C'est moins encombrant dans l'espace et puis ça coûte moins cher. Ça c'est, alors pour l'instant on n'est pas sur le blog mais ça devrait arriver cet été dès que je trouve un peu de temps. C'est un type de fiche de prep qu'on peut avoir, c'est-à-dire je cible une compétence, bon qu'est-ce que je vais faire en atelier dirigé, parfois j'ai besoin de plusieurs colonnes d'atelier dirigé parce que ça ne s'apprend pas forcément en une séance. Qu'est-ce que je vais mettre en atelier individuel, qu'est-ce que je vais mettre en jeu ? Donc ça c'est, voilà, objectif déroulé matériel, c'est vraiment un truc très basique mais ça permet d'y voir un peu plus clair et ensuite on va pouvoir faire une programmation que j'appelle tuiler, c'est-à-dire que pour préparer ces semaines, moi je ne prépare pas le dimanche ma semaine suivante, en fait je vais préparer très très loin finalement puisque forcément il faut que j'ai fait le premier atelier dirigé pour qu'il puisse s'entraîner et comme il y a un groupe que j'aurai en atelier dirigé peut-être que le jeudi, je ne peux pas les mettre en entraînement sur la compétence le lundi donc je suis obligée de décaler comme ça donc voilà, les ateliers individuels et coopératifs ils vont à chaque fois être décalés d'un au minimum mais ce ne sera pas forcément ce schéma-là, ça peut aussi être glissé quelque part parce que justement on a un trou du fait de ce décalage, une compétence un peu plus ancienne mais qu'on a envie de remettre pour la réactiver. Alors la classe flexible en fait c'est pas obligatoire c'est-à-dire qu'on peut faire des ateliers et on a défini à telle table et vraiment comme on voit en maternelle de façon très standard telle table c'est l'atelier jeu telle table c'est l'atelier individuel telle table c'est avec moi typiquement le groupe avec moi de toute façon il est devant il le sait finalement l'atelier jeu il se met souvent sur le tapis du fond parce qu'ils s'y prêtent bien que ça isole un peu du sol donc voilà ils y sont confortables mais c'est pas obligatoire on peut aussi du coup les laisser libres mais là c'est pareil la classe flexible c'est tout un sujet en tout cas il faudra définir les espaces éventuellement moi j'aime bien que l'atelier jeu il soit à l'opposé de moi puisqu'on est les deux groupes qui allons parler qu'on se coupe pas la parole mutuellement qu'on se déconcentre pas après l'autre groupe il est libre de se mettre où il veut il dérange personne de toute façon si vous pouvez avoir des petites cloisons amovibles acoustiques ça existe bon ça coûte très 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 cher mais voilà si vous avez un projet nef ou des budgets mairie c'est assez intéressant de pouvoir le glisser aussi alors oui on voit plus les élèves donc il faut quand même qu'on puisse leur faire confiance mais n'empêche qu'on les entend beaucoup moins aussi on entendra un petit chuchotis encore plus discret donc ça peut aider les casques anti-bruit enfin voilà tous ces accessoires bien définir les règles sur les assises les postures je pense notamment vous avez vu qu'il y a des élèves qui écrivent au sol mais autant que quand c'est un brouillon quand ils prennent des notes par exemple suite à une lecture ils se mettent comme ils veulent c'est leur brouillon c'est pas très très grave c'est pas destiné à ce que je le lise par contre quand ils sont sur leur cahier du jour je leur demande un minima un Z-tool pour avoir un support quand même pour écrire donc ça après c'est chacun qui voit mais en tout cas il faut les expliciter ces règles si vous vous lancez dans la classe flexible étiqueter le matériel c'est assez pratique je le disais afficher les règles qu'on détermine ensemble et puis après je vous disais les ateliers c'est vraiment une base la base on va dire je trouve la plus facile en tout cas pour se lancer mais après on va pouvoir combiner mettre des centres d'apprentissage des plans de travail feuilles de route les ateliers de manipulation individuelle façon Montessori des ceintures de compétences on va vraiment pouvoir ensuite enrichir tout ça assez facilement mais une fois que nous-mêmes on maîtrise déjà suffisamment les ateliers et que les élèves maîtrisent aussi voilà alors il y a un article aussi si jamais qui reprend alors c'est pas exactement le même mais c'était la même thématique avec un exemple de comment je me lançais sur les ateliers une petite démarche qui fonctionne bien et puis voilà je finis vous pouvez me retrouver donc sur ces réseaux si vous avez des questions merci merci merci